Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement au complexe aquatique de Saint-Constant. C'est le grand jour aujourd'hui, c'est enfin venu le temps de l'inaugurer, donc je sais que vous l'attendez avec impatience et moi aussi, bien entendu. Alors, on est ici ce matin et on est vraiment très, très contents. Vraiment, c'est un moment vraiment qui me touche beaucoup. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste saluer et remercier quelques personnes qui sont ici et en visioconférence, bien sûr. Donc, le ministre du Patrimoine canadien, l'honorable M. Stephen Guilbeault, représentant la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna. La ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui. La ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, qui est avec nous virtuellement. La ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Saint-Guiné, Mme Danielle McCann. Le député fédéral de la Prairie et le leader du Bloc québécois, M. Alain Thérier. Ça en fait beaucoup. Soyez patients. Le directeur général de l'OBNL, Centre aquatique de Saint-Constant, M. Réjean Lévesque. Et les administrateurs de l'OBNL qui font la gestion du centre aquatique. Les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Constant. La directrice générale de la ville, Mme Nancy Trottier. Et j'aimerais aussi souligner notre chargé de projet qui est ici aussi, qui s'est occupé de la construction du centre aquatique, M. Benoît Récard. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comme je disais, d'entrée de jeu, c'est vraiment un grand jour pour nous. C'est la plus grosse, plutôt, infrastructure de la ville de Saint-Constant dans son histoire, en fait, qu'on inaugure aujourd'hui. Qui est attendue depuis plus de 30 ans. Pour ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont de Saint-Constant comme moi, en 86, 87, ou peut-être plus 87, 88, même 89, 1989. Il y a eu un projet de complexe aquatique dans ces années-là. Qui n'a pas vu le jour pour diverses raisons que je vais vous épargner aujourd'hui. Mais, un peu plus de 30 ans plus tard, il y a eu un nouveau projet qu'on a mené à bout de bras ici avec les membres du conseil municipal et avec l'équipe de direction, l'équipe d'employés. Et pour vous offrir aujourd'hui ce magnifique complexe aquatique. On est très, très heureux de ce résultat. Comme je le dis souvent aux membres de l'équipe, on est toujours évalué par les résultats dans la vie. Mais il y a un résultat concret ici. C'est ce magnifique centre aquatique que vous allez pouvoir bénéficier pour de nombreuses années. Donc, on en est très fiers. Vous allez voir quand vous allez venir vous baigner et vous faire la visite. Donc, vous allez pouvoir en profiter grandement. Et je suis persuadé que vous allez en être très, très fiers. Je suis un petit peu triste de devoir faire une inauguration dans un temps de pandémie parce qu'on ne peut pas la faire comme on aimerait. On avait prévu faire ça à grand déploiement. Mais bon, il faut la faire aussi. Puis, c'est important de la faire. Puis, on doit y aller en fonction des mesures qui sont en place. Donc, je vous rassure, les mesures de distanciation physique et de protection contre le coronavirus ont vraiment été mises en place. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. De toute façon, ça va de mieux en mieux. La vaccination, donc on va s'en sortir. On va pouvoir bénéficier très, très bientôt de ce magnifique centre de façon beaucoup plus libre. Parce que là, quand vous allez voir l'ouverture tout à l'heure, donc à partir de midi, vous allez pouvoir venir vous baigner. Mais il va y avoir quand même une limite stricte par bassin et tout ça. Donc, alors, je voulais juste aussi spécifier que tout près de moi, il y a le… Puis, c'est pour les gens du secteur, c'est super important. Tout près de moi, il y a un nouveau pont. C'est le pont du lac du 275e anniversaire qu'on a célébré en 2019. On a fait un pont parce qu'on ne veut pas que l'accès se fasse dans les quartiers résidentiels. Donc, l'accès du centre aquatique va se faire à partir de la 132. Donc, ça, c'est super important de réaliser ça. Le pont est presque terminé. Il va être inauguré à la mi-juin ou vers la fin juin dans ces eaux-là. C'est un peu difficile au niveau des délais à cause de la pandémie. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Alors, mais c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Je ne vous ai juste pas oublié. OK, le bâtiment, juste bien spécifié, le bâtiment appartient à la ville de Saint-Constant. Donc, n'oubliez pas ça. Il est géré par un OBNL qui sont des experts dans la gestion des centres aquatiques. On a eu une entente avec eux, une entente de cinq ans. Et donc, c'est pour ça que je vous présentais M. Réjean Lévesque tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre honorable ministre Stephen Guilbeault, qui est en vidéo. Donc, il va vous adresser quelques mots. Bonjour, je m'appelle Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Et je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de Catherine McKenna, ma collègue ministre fédérale de l'Infrastructure et des Communautés. La pandémie qu'on traverse nous a fait réaliser à quel point l'importance des infrastructures nous permet de faire de l'activité physique pour demeurer en santé et accroître notre résilience. C'est pourquoi, au nom de ma collègue Catherine, je suis très heureux de souligner l'inauguration du complexe aquatique Saint-Constant, une infrastructure de 43 000 pieds carrés avec des installations à la fine pointe de la technologie. Le complexe aquatique Saint-Constant permettra aux familles, aux athlètes et aux nageurs de tous âges et de tous niveaux de faire de l'exercice en pratiquant différentes activités aquatiques de façon sécuritaire. On a hâte de pouvoir en profiter pleinement en sortant de la crise qu'on traverse. Évidemment, je ne pourrais manquer de féliciter les concepteurs d'avoir choisi des solutions écoénergétiques qui favorisent le développement du RAN. Bravo également à tous les partenaires pour la réalisation de ce projet d'envergure qui aura un impact positif sur la santé des gens de Saint-Constant et sur la relance économique de la Ville. Merci beaucoup, M. Guilbeault. C'est très apprécié. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Charest. Bonjour, je suis Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation responsable de la condition féminine. Je suis très heureuse de participer à l'inauguration du complexe aquatique de Saint-Constant. Évidemment, vous savez à quel point d'avoir accès à des infrastructures sportives de qualité, c'est important pour moi. Bien entendu, parce qu'on veut que la population soit active, on veut que les gens profitent de belles installations pour leur santé physique, évidemment, mais pour leur santé mentale aussi. Alors, je souhaite à toute la population de Saint-Constant de prendre avantage de ces belles infrastructures. J'en profite pour remercier les partenaires, le gouvernement du Canada, la Ville de Saint-Constant. Je salue aussi au passage mes collègues André Laforêt et Daniel Mécane. Alors, encore une fois, prenez avantage de ces belles installations et merci. Merci beaucoup, Mme Charest. Vraiment, vraiment très appréciée vos quelques mots. Donc, j'aimerais maintenant céder la parole à notre députée et ministre de l'Assemblée supérieure, Mme Mécane. Merci, M. le maire. Alors, bonjour tout le monde. Moi, de mon côté aussi, je veux saluer l'honorable ministre Guilbeault, l'honorable ministre Mécane, la ministre Laforêt, la ministre Charest, le député fédéral Alain Thérien, le maire de Saint-Constant, M. Boyer, M. Lévesque, le directeur général de l'OBNL et les membres du conseil municipal. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour inaugurer cette superbe infrastructure. C'est un dossier qui a débuté il y a 30 ans à la ville de Saint-Constant. Après leur arrivée à la mairie, M. Boyer et son équipe ont présenté en 2015 un plan stratégique Horizon 2025, dont fait partie le projet de complexe aquatique. Il s'agit d'un premier projet en mode conception-construction à Saint-Constant. C'est un mode de réalisation qui a permis de très grandes économies en coûts de construction. Il faut le souligner. Alors, ce complexe se distingue aussi par sa gestion. L'OBNL Centre aquatique Saint-Constant va être responsable de l'exploitation du complexe. Alors, je suis persuadée que M. Lévesque et son équipe vont en faire un succès. Cette infrastructure ultra-moderne va desservir les citoyens de tous les âges, de la personne à mobilité réduite, en passant par les mamans, en allant jusqu'aux triathlètes. Ce complexe va contribuer à offrir un environnement sain, agréable et dynamique à tous les habitants de notre région. Alors, je félicite M. le maire et toute son équipe et j'invite tous les Constantins et Constantines à profiter pleinement de ce magnifique complexe aquatique. Merci beaucoup, Mme Mécane. Encore une fois, toujours très apprécié les quelques mots que vous pouvez nous adresser. Donc, j'aimerais maintenant terminer avec M. Alain Therrien, député de la Prairie. Merci beaucoup, Alain. Alors, c'est à ton tour. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être à l'inauguration du complexe aquatique. Je vous dirais, le mot est simple, enfin, enfin, on a notre complexe à Saint-Constant. Écoutez, je dois aussi saluer les dignitaires parce que sans eux, tout ça n'eût été possible. Je suis un gars de Saint-Constant, vous le savez, on avait besoin de ce service-là. Il en manquait dans la région. Je vais vous donner un exemple très simple. À un moment donné, j'ai deux jeunes enfants. Ma femme dit, il faut qu'il y ait des cours de natation. Alors, elle s'installe, elle est dans la cuisine, le téléphone devant elle, elle regarde l'heure. Elle n'arrête pas de regarder l'heure. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il faut que j'inscrive les enfants au cours de natation. Et ça commence à 9h30. Si j'attends cinq minutes, il sera trop tard. Tout, tout, tout sera impossible pour mes enfants parce qu'il n'y aura plus de place. Ça, c'est la réalité des gens de notre coin de pays. On manquait de ce service-là. Grâce à l'équipe du maire, enfin, on aura un complexe aquatique qui va s'ajouter à ce qui existait déjà dans le coin. On en avait bien besoin pour les jeunes, mais aussi pour les gens de la région adulte et aussi les gens qui, pour des raisons d'autres, veulent venir au centre aquatique et qui ne sont pas inconstants. Ils seront toujours les bienvenus. Alors, bravo pour cette initiative. On en avait besoin. Enfin, parce qu'on le sait, ça se parlait depuis longtemps, mais l'équipe du maire a mis l'épaule à la roue et maintenant, c'est devenu une réalité. Merci et bravo tout le monde. Merci beaucoup, Alain. C'est super gentil pour les quelques mots que tu nous as adressés. Donc, j'aimerais, on va terminer maintenant avec le directeur général du complexe aquatique qui en assure la gestion, M. Réjean Lévesque. Alors, Réjean, c'est à ton tour. Quelle annonce importante qui vient d'être effectuée aujourd'hui. Une annonce très attendue de tous. Merci à tous les dignitaires présents, à vos mots très inspirants. L'OBNL qui a reçu le mandat de la Ville de Saint-Constant d'exploiter le complexe aquatique de Saint-Constant aura le privilège, entre autres, d'offrir une programmation extrêmement variée, allant bien sûr des cours de natation en passant par les bains libres, les cours d'aquaformes et également la création d'un club aquatique où, entre autres, différentes disciplines seront proposées, dont bien sûr la natation de compétition, le triathlon, éventuellement, le water polo et la natation artistique. Les infrastructures ultra-modernes et à la fine pointe de la technologie vont permettre, entre autres, aux Constantines et aux Constantins, ainsi qu'aux citoyens de la région et des régions avoisinantes, de pouvoir avoir accès, entre autres, à un bassin compétitif de 25 mètres, doté de 10 couloirs, un bassin qui a reçu le saut d'approbation de l'Accélération internationale de natation. Également, un bassin récréatif avec rivières à courant et jeux d'eau et plages également. À cet environnement aquatique s'ajoutent, entre autres, des salles polyvalentes, ainsi qu'une salle de conférences, où d'autres activités, des activités de tout genre, pourront être réalisées. La priorité qu'on s'est donnée, c'est vraiment que le client soit en mesure de pouvoir vivre une expérience exceptionnelle lorsqu'il utilise les installations du complexe aquatique de Saint-Constant. L'accessibilité est également une priorité. Les installations sont accessibles à tous, peu importe l'âge. La mobilité, les gens à mobilité réduite vont être en mesure de pouvoir accéder aux différentes salles, ainsi qu'aux différents bassins. La priorité qu'on s'est donnée également, c'est de proposer et de maintenir des infrastructures de qualité exceptionnelle, opérées par une équipe de professionnels chevronnés et passionnés. Notre objectif ultime, c'est que le complexe aquatique de Saint-Constant devienne en quelque sorte la fierté de toutes les Constantines et de tous les Constantins en matière d'offres, d'opérations et de gestion d'infrastructures sportives et créatives, qu'on devienne en quelque sorte la référence au Québec en offres, opérations et gestions d'infrastructures. Alors, vous êtes tous les bienvenus et nous avons bien hâte de vous accueillir. Merci. Alors, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont pris la parole aujourd'hui. Merci pour vos bons mots, ça nous touche énormément. J'aimerais aussi en profiter, c'est super important que je le fasse, pour remercier le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour leur aide si précieuse, aide financière de 8,3 millions qui nous a permis, cette aide-là nous a permis de construire ce complexe aquatique-là. Donc, on est très, très contents. Merci beaucoup. Sans votre aide, cela n'aurait pas été possible, bien sûr. Le complexe nous a coûté 13,8 millions. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment tout près. Donc, c'est un complexe ultra-moderne que vous allez pouvoir apprécier de façon extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à en profiter pendant de longues années. On est encore une fois très, très fiers. Je suis présentement avec les membres du conseil municipal, les membres de l'OBNL, la directrice générale de la Ville de Saint-Constant. Donc, merci encore pour votre attente. Vous avez été super patients. On est là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été présent pour l'inauguration et pour les bons mots et pour l'aide financière. Et puis, comme je vous dis, vous êtes bienvenus à midi aujourd'hui. Donc, vous avez les 200 premiers qui vont venir s'inscrire. On aura le droit à une belle serviette de la Ville de Saint-Constant gratuitement. Donc, je voudrais terminer en cédant la parole à toute la gang qui est derrière moi. Donc, avez-vous quelque chose à dire, la gang? À midi, tout le monde. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada